Salut à tous, c'est Tiflaqueen et Oulimata la princesse. Je sais plus ce que je dois dire. Faire comme dans ces pas sorties, tu sais. On est en direct de... Salut à tous, c'est Tiflaqueen et Oulimata la princesse. On est en direct sur la chaîne de l'Agora. Et on va vous présenter ce que c'est que l'AMAP. Je ne suppose que vous ne savez pas ce que c'est. Ah bah oui, c'est vrai, ils ne savent pas. On va vous expliquer. Qu'est-ce que c'est une AMAP ? Une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Cela a été créé en 2001 et on peut en trouver un peu partout dans la France. Quels sont les objectifs de l'AMAP ? Premier objectif, de maintenir et développer une agriculture locale. Objectif numéro 2, de promouvoir un rapport responsable et social avec l'alimentation. Objectif numéro 3, de faire vivre une économie sociale et solidaire et de proximité, c'est-à-dire à côté de chez vous. Objectif numéro 4, il faut favoriser les paysans et les paysannes du monde entier pour être solidaires avec eux. Pendant les vacances, nous sommes partis voir le réseau des AMAPiens et des AMAPiennes d'Evreux. Ils nous ont parlé de leur confinement, de leur... Pendant les vacances, nous sommes partis voir le réseau... Pendant les vacances, nous sommes partis voir le réseau des AMAPiens et des AMAPiennes d'Evreux. Ils nous ont parlé de leur fonctionnement, de leur activité et plein d'autres choses. Bien sûr, on a tout filmé et est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Parle-moi ! C'est l'un d'un 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 d'autre. C'est un panier de lésumes. Ça, c'est quoi ça ? Depuis combien de temps faites-vous partie du réseau amapien ? Je fais partie du réseau des amapes depuis 11 ans, depuis que je me suis installé. Mon rôle est de distribuer des légumes, puisque je suis maraîcher, je livre des paniers de légumes. Est-ce que c'est plus cher de manger bio et local ? Ça peut être plus cher de manger bio et local, mais dans l'ensemble, ça peut se corriger si on fait attention à la façon de manger. C'est-à-dire, je prenais l'exemple de la viande. Si on mange moins de viande, le panier moyen ne sera pas forcément plus cher que d'habitude. Comment voyez-vous l'agriculture de demain et le monde de demain ? L'agriculture de demain sera obligatoirement moins polluante, mais il va falloir forcer des agriculteurs à la respecter. Et le monde de demain, c'est pareil. Je pense qu'il y a eu une sensibilisation ou une prise de conscience importante, entre autres avec le coronavirus. Et je pense qu'on ne peut aller que vers du mieux. Vas-y, croque-là. Elle est bonne ? Elle est trop bonne. C'est vrai en plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est des pommes d'amour. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir un amapien ? Parce que quand je me suis installé, d'abord c'était une petite ferme. Je ne voulais pas une grande ferme pour faire une diversité de produits et pour les vendre direct. Parce que je ne voulais pas avoir affaire aux grandes surfaces. On savait déjà que le rôle d'une grande surface, c'est de faire un peu d'argent, beaucoup d'argent même. Donc, ils achètent les produits le moins cher possible et ils les revendent le plus cher possible. Quel est votre rôle ? Le rôle, c'est de produire des aliments qui soient de meilleure qualité possible, pour que les gens soient contents. Et à un prix raisonnable. Et au niveau du prix, comme il n'y a pas d'intermédiaire, disons que moi je gagne un peu plus. Et le consommateur, normalement, il paye à un prix juste. Pourquoi c'est mieux de manger local ? La première réflexion, c'est de se dire que quand c'est local, il n'y a pas beaucoup de kilomètres à faire pour transporter l'alimentation. Donc, on dépense moins de gazoel, moins d'essence. Donc, on produit moins de gaz à effet de serre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète du bio, les agriculteurs qui font du bio, normalement, ils ne polluent pas l'eau, ils ne polluent pas la terre, ils ne polluent pas même l'air que tu respires. Parce que quand ils étalent les produits chimiques, tu peux en respirer et ce n'est pas très bon. Est-ce que quand vous aviez notre âge, vous faisiez le même type d'activité ? Que faisiez-vous ? Quand j'avais votre âge, comme vous, j'allais à l'école. Et je vivais à la campagne, parce que mon père était ouvrier agricole. Donc, je vivais ici. J'ai toujours vécu ici, en fait. Et j'avais surtout un grand-père qui était passionné de nature. Il m'emmenait à la chasse, à la pêche, aux escargots, il me faisait voyager. Et ça m'a appris à connaître la nature et à avoir envie de la protéger. Comment voyez-vous l'agriculture de demain et le monde de demain ? Ça dépend beaucoup de la génération, de ce qui va se passer dans les 10 à 15 ans, 20 ans au maximum qui viennent. Savoir si, au niveau de chaque pays, au niveau international, on prend vraiment ce problème de réchauffement climatique à bras-le-corps. Qu'on essaie de moins polluer la nature, de moins la détruire et d'être plus raisonnable pour la consommation. Quels conseils nous donneriez-vous pour l'avenir ? Le conseil, c'est vos formateurs qui vous aident déjà bien à vous faire découvrir la campagne. C'est normal que vous ne pouvez pas deviner par vous-même quand vous êtes en ville. Donc, c'est vraiment très bien ce que fait l'association dont vous faites partie. Parce qu'au moins, je pense que certains d'entre vous vont se souvenir des rencontres que vous avez faites, du contact avec la nature, découvrir les fleurs, les fruits, plein de choses. Peut-être que ça va vous donner une idée un jour d'avoir un métier qui reste en contact avec la nature. Sous-titrage ST' 501 Voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez été en direct avec Tiflaqueoui et Oulimata la princesse. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner. Pour plus d'informations sur la map, n'hésitez pas à aller checker le lien en description. Nous, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501